Sous-titrage ST' 501 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 Je recherche un agent blessé, il s'appelle Sanchez, Chris Sanchez. La chambre 5, de bois. Merci. Je peux vous aider, sergent ? Il y a l'équipier de Sanchez. C'est Sanchez la bonne soeur ? Tu l'as aidé ? Non, sergent. Je me rappelle mon troisième divorce. C'est le journais, hein ? Ah, de fermer, de connard. Tu sais quoi ? J'ai déjà le béguin pour ce Sanchez. Il a passé 4 ans à la métro, a brillé 3 fois au test d'entrée du SWAT et a été refusé par Fouleur au 30 fois. Il y a sûrement une raison. Ce gars doit la mort mauvaise. Je vais demander à l'infirmière de nettoyer les idées, s'il vous plaît. Oh, pardon, je me suis trompé de chance. Vous venez voir qui ? Chris Sanchez. C'est moi, Chris Sanchez. Vous êtes Chris Sanchez. Écoutez, si vous êtes du bureau des affaires internes, ce gars avait blanqué une lame de rasoir dans sa bouche. J'ai été obligée d'y aller cash. J'en ai plus que marqué toutes ces poursuites de merde à cause de ces racailles qui ne supportent pas de se faire envoyer au tapis par une femme. J'ai une gueule d'un gars des affaires internes. Vous êtes qui ? Une seconde. C'est ce gars-là, c'est 50 kilos de pouce. Que de la viande sans cervelle. Je vous ai posé une question. Vous voulez toujours appartenir aux soins ? Non, c'est juste pour le plaisir de postuler en boucle. Tu fais le plein et tu la ramènes. Tu vas préparer à être encore de corvette taxi ? L'équipe est presque au complet. Je n'ai pas dit que je ne m'étais pas amusé. Ben, il doit me rester encore une passe. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un que j'aurais oublié ? C'est un jeu ou un test, sergent ? C'est un petit peu les deux. Ouais, j'ai passé l'âge de m'abuser à ça. Oh, d'accord. Alors, ça te dit de revenir aux soins ? Ça, c'est pas jouable. Alors, explique-moi pourquoi tu t'accroches à la cage. C'est ça, le chômage. Le soin, t'es une vocation. N'importe qui ici dira sans la moindre hésitation que t'as toujours le virus. Tout ce que tu as à faire, c'est dire oui. Tout ça ne dépend pas de nous. Je traîne les casserois ici. Ouais, et si on parlait un peu de ça ? Le problème que t'as eu avec ton ex-équipier, c'est une rumeur. C'est vrai que tu l'as vendu dans le bureau de fouleur ? Je ne t'apprends rien. L'équipe ne peut exister sans la confiance. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas dans votre équipe. Et non, j'ai pas vendu mon équipier. Six mois dans la cage à te faire chier à cirer des pompiers à réparer nos flingues pour avoir une seconde chance. Cette chance, je l'ai. Et je te la donne. Fouleur ne m'acceptera jamais. Je m'occupe de ce gratte-papier preneur de tête. Je veux que tu sois dans mon équipe. Je vous le dis, l'essentiel, c'est la sauce. Si vous n'avez pas la bonne sauce, qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez, ma mère faisait elle-même la sauce. Aujourd'hui, on est super marqué. Et mon bras, elle sait que mon veille... Alex, je m'a dit que tu venais depuis quand t'es là. Surprise. Bon anniversaire. Allez, assieds-toi. Une chaise, qu'on nous amène du sauvage. Assieds-toi et mange. Le chef m'a demandé de vous reprendre. Il s'inquiète du départ de ses meilleurs officiers pour d'autres villes. Il pense que je suis un de ses meilleurs officiers. Peut-être, mais il me confie l'entière supervision. Et faites-moi confiance, vous n'avez aucune marge d'erreur. Alors, je vais vous donner Boxer, DJ MacKey, mais aussi ce nouveau... Deacon Kay. Je mets mon véto sur ces deux-là. Sanchez est une femme et Street, disons que Street est sur ma liste noire. J'y suis sur votre liste noire. Et je suis pourtant chef d'équipe. Vous bossez pour moi maintenant, c'est mon équipe que je choisis. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, les autres ont carte blanche pour leur équipe. Vous aussi, vous êtes libre, libre de choisir de nouvelles personnes. Écoutez, donnez-moi l'équipe que j'ai sélectionnée. On va dire que liste noire sera le nom de code de cette équipe. Comme ça, si quelque chose se fera, vous pourrez tout mettre sur le dos. Comme à la bonne vieille époque. D'accord. D'accord, vous avez votre équipe. Mais quand vous vous planterez, et vous vous planterez sur moi, Sanchez retournera au carrefour, vous pourrez votre chauffeur, vous ferez vos adieux. Pas seulement aux SWAT, mais aux forces de police. Vous me suivez ? Oh oui. Ça, je vous suis. Parfois ! J'ai du vin et du contact de ma cave. Là, il faut que j'y aille, j'allais à ne plus en prendre. Tu as qu'en prendre un autre ! Laisse-moi te présenter, Monica. Tu vois ce couteau ? Il appartient à mon père. Il me l'a offert. C'est un magnifique couteau. C'est une magnifique femme. Pourquoi tu restes pas à t'amuser cette nuit ? Tu rentreras demain ? Écoute, c'est moi qui contrôle le business maintenant. Je suis le nouveau boss. Ne joues pas à ça avec moi. N'oublie jamais que le seul patron s'est trompé. Non, je l'ai envoyé se reposer. Mais il m'a rien dit de tout ça. Je sais pas s'il dira plus jamais rien. Tu le serres dans les poches de mon père. Pas dans les miennes. Si vous prenez mon fric, je prends votre vie. C'est clair ? Non, pas vraiment. Poste le mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, c'est Bridget, la bimiminette. Nous sommes en face du Select Cake Club sur Sunset dans le face du Hollywood. La question est, comment on va se rentrer dans cette voie ? Quoi que l'on soit sur Sunset Boulevard ou n'importe quoi que l'arrivée est pour dire contre la violence policière ? Hé, vous deux ! Ça s'explique ? Ha, ha, ha ! Le nom de votre oncle est bien Martin Gascogne ? Oui, vous êtes en règle ? Il y a un mandat d'arrêt à ce nom. Je vais devoir vous placer en détention le temps de vérifier votre identité. Monsieur, vous voulez sortir des véhicules. Tu as dormi ici ou quoi ? Ça roulait mieux que d'habitude. Sur la route, il ne devait y avoir que ta voiture. C'est pas du tout, que t'as sorti. Laisse tomber. Salut les gars. Jim, mon sœur. Alors, qu'est-ce que t'as fait à ma sœur ? Nien du tout. Je ne sais pas ce que j'ai entendu. Enfin, c'est pas ce que tout le monde raconte. Tu l'avais réel et le cas. C'est pris et elle trouvait à mort. Ça, c'est drôle. Parce que c'est elle qui est partie. Elle t'a larguée ? Ça, c'est clair que les bourguents se les fait fuir. Il n'y aurait pas des choses sur l'équipe que je devrais savoir. Moi, je voudrais savoir ce qu'un as-brock dans ton genre a pu faire à ma petite sœur pour qu'elle se sauve. Elle a 28 ans. Je te signale. Fais-moi confiance. C'est plus une gamine. Non, elle ne fait pas confiance. T'as des nouvelles de ton ex, Campbell. Il t'a fait confiance aussi ? D'accord, je vais discuter là. ... Deuxiènes, je vais aller. Je suis ici. Tu en es pas. Oh, oh, hé. Ça vaut pas une dalle. Merci d'avoir cherché. C'est fait qu'il manifestation et j'ai préparé. On dirait que t'es plus la première de la crise. Hein, Titchi ? Bien, je vois que les présentations ont déjà été faites. On peut passer aux choses sérieuses. Je vais faire simple. Le SWAT de Los Angeles est la division de police la plus décorée, la plus prestigieuse, la plus professionnelle du monde. Je sais que ça va pas être fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, Sanchez ? Alors, t'as la pêche ? Hein ? Quand t'auras fini avec celle-là, je t'en fure à une autre. Mais juste gaffe à pas tomber. On s'en fout de la piscine, on nage même dans les latrées. Titchi, tiens, deux paires. Quelqu'un me fait un full ? Titchi, c'est pour toi. T'as déjà un brûleur d'as. Il te faut une paire en plus si tu veux battre Titchi. J'ai un gagnant, on dirait. Un gagnant ! Vas-y, Dick. Montre-nous ta main. Le 10 de pique, ça nous fait une couleur. C'est pas assez, désolé. Tondo, ce serait pas une canne flèche ? Bouge pas que je regarde. Six, sept, huit, neuf et le 10 de pique de tout à l'heure. Canne flèche pour Dick. Ça met KO à un carré d'as, même chez Titchi. Je crois que tu battrais même te tricher, Tondo. Bon boulot, les gars. Allez, allez. Hérez. Hérez, on y va. Bon boulot. Au soin, on se bat tous les jours pour sauver les vies. Pas pour en supprimer. C'est pour ça que le FBI et les services secrets envoient leurs hommes ici pour qu'ils s'entraînent avec nous. Hé, qu'est-ce que tu te souplesse ? Hé, 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 hé. Même mort d'un cancer des oreilles, vous aurez entendu. Et c'est bien que ça vous fasse rire. Parce qu'il y a un paquet de monde qui veut qu'on se plante. On la refait. Et c'est bien que ça vous aurez. On va boire une bière après ça. C'est moi qui offre. Je te rinquerai après avoir réussi les preuves. Ouais, c'est clair que Fuller essaiera de vous entuber. Génial. Ça me ferait mal d'en avoir bavé pour un gago. On va bien déguster demain. Garde tes forces. J'en ai plein. Je compte vraiment sur toi que je sois un leader pour ce groupe. J'aurai mon rôle là. J'ai une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi tu m'as pris ? Pour emmerder le chef. Bon, voici le scénario. Six pirates de l'air armés de pistolets et d'armes blanches contrôlent cet appareil. Ils ont déjà battu un otage et menacent de tuer les autres si on ne leur donne pas un pilote et le plein de kérosène dans l'heure. Il y aura des membres du SWAT déguisés en otage. D'autres agents du SWAT se sont mis dans la peau de nos six terroristes et ils vont tout faire pour vous liquider. Les chefs d'équipe vont vous évaluer. Il doit d'offrir le bus à Ando. On a toujours droit à leur bus à deux balles. On dirait que Fuller a une danque entre nous. Tu crois ? Non. Autre chose. Il y a deux points d'accès dynamiques à la cabine. Ici, sous le train d'atterrissage avant et un à l'arrière près de la soute à bagages. Je suis certain que Fuller nous a préparé des surprises à chacune de ces entrées. et si on est bloqué à ces endroits, on est fini. Des idées ? Une autre façon d'entrer. Il y a un mont de charge qui permet d'envoyer des chariots de service. Et il y a une trappe d'accès technique là, juste là. Putain, c'est vachement étroit. On connaît des mecs qui passeraient là-dedans ? Des mecs ? Aucun. Ça marche. Développez ça. Entrez et brisez le corps de vouloir. Je vous ai déclaré. On sent des ordres ? En plastique, monsieur. En plastique. C'est parti. D'accord. Dommage, je vous aurais bien vu en terrorisme. Vous êtes prêt ? Vous êtes prêt ? Oh oui. D'accord. Au-hé. Au-hé. Sous-titrage ST' 501 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 Quel est votre 10-20 ? Angle d'Hollywood et de Wilcox. 9 Tom King, attendez pour l'instant, nous identifions la voiture de police. Bien reçu. 9 Tom King, il y a un problème avec l'un de vos passagers. La voiture en question est probablement venue le récupérer. Pouvez-vous lire son immatriculation ? Négatif, le véhicule est bien de la police de Los Angeles. Attendez, nous vérifions. Sous-titrage ST' 501 9 Tom King, ici 70, David, quelle est votre position ? 9 Tom King, vous me recevez ? Négatif, il n'y a pas, chef ! Et moi, je suis avec vous, les gars ! Faites le choix. 9 Tom King, il n'y a qu'un juste qui cloche. 9 Tom King, vous me recevez ? Je suis deux. Il y en a un, trois, trois. 9 Tom King, est-ce que vous me recevez ? Ici 70, David. On a un code 6 avec le bus entre les voies de Wilcox. 1-1-4, ici 70, David, on est en code 4. 1-1-4, ici 70, David, en code 6, à l'angle de Hollywood de Wilcox. 1-1-4, ici Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, à 13h45, environ un bus de la police a été pris d'assaut par deux suspects armés de Kalachnikov qui ont tenté de faire évader l'un des détenus. Nous attendons l'arrivée d'Alex Montel. C'est ce fugitif recherché activement dans plus d'une douzaine de pays. Montel fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par une dizaine de services de police nationaux, incluant les nôtres. Il est conçu librement illégal d'armes, trafic de drogue, extorsion de fonds, contrebandes, kidnapping et un nombre impressionnant d'assassinants. Nos services de police ainsi que ceux de nombreux pays se livrent déjà bataille pour savoir qui interrogera cet homme le premier. Un haut fonctionnaire de la Maison Blanche parle tout simplement de la prise du siècle. Il y a 100 millions de dollars de récompense pour celui qui me sortira d'ici. Les affaires officielles de sa famille en Europe et en extranée ne sont qu'une façade couvrant ses activités criminelles dans le monde entier. La fortune de la famille est estimée à plusieurs centaines. Il y a 100 millions de dollars de récompense pour celui qui me sortira d'ici. Il y a 100 millions de dollars de récompense pour celui qui me sortira d'ici. D'après nos sources, la fortune de la famille se chiffre en milliards de dollars. Il offre la bagatelle de 100 millions de dollars. Les affaires officielles de la famille en Europe permettent de se faire ça. La fortune de la famille est estimée à plusieurs centaines. Il y a 100 millions de dollars pour pouvoir même faire des séries. Il y a 100 millions de dollars. 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 Un bail qu'on veut mettre la main sur ce connard, pris à cause d'un feu qui ne marchait pas. C'est pas incroyable. On veut que vous chargiez d'escorter Montaigne dans une prison de haute sécurité. Si vous voulez, je peux arranger pour que la presse soit présente à l'arrivée de mes hommes sur place. Ça fera un chouette reportage, vous croyez pas ? Nous transmettrons votre proposition à notre hiérarchie à Washington. Messieurs, à 13h00, un hélicoptère de la police viendra récupérer le prisonnier sur le toit. Jusqu'à ce que cet homme soit dans les murs du pénitencier, il est notre protégé. Sergent Ward, votre groupe se charge de hauteur. Oui, chef. Sergent Pondo, votre équipe assurera l'escorte et la protection rapprochée des prisonniers. Compris. Sergent Yamoto, vous occupez de sécuriser le périmède de ce battu. C'est parti. Comme à la parade. Bien reçu, je dis, David, on sort. Bon, les gars, le taxi du Pritch est arrivé. Tu sais combien ça fait, 100 millions divisé par 6 ? 16 et des brouettes ? Putain, j'irai voir les lacueurs sans VIP. Négocierai à l'université. J'embaucherai Alberic comme prof de yoga verso. Mise le régime moteur. Régime moteur OK. Sortie du train d'atterrissage. Il a été assez difficile. Il a été très difficile. Il a été très difficile. Et qu'il fit en espace. En plus, il a besoin de δια de sa préparation. Et sur le train d'atterrissage. Vous avez eu ça. Tu n'as pas de temps-ci, mais je préfère tout d'akan. Sous-titrage ST' 501 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 Tu devrais te faire soigner, petit frère. Je commande un boxeur. Quoi, ça t'intéresse ? Je t'en prie, j'ai besoin de savoir. Les tirer d'affaires ? Bien. La tentation était trop forte. Qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai merdé, sergent. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501